Nous avons fait un diagnostic et nous avons formulé des recommandations. Comme on l'a dit aussi dans le document, c'est un diagnostic qui est basé sur les cinq dernières années de gestion. Et ce diagnostic s'est penché un peu sur le volet stratégique, le volet de la gouvernance, la gestion des ressources humaines, la situation financière de l'entreprise, la mutation institutionnelle de PostFinance qui est une filiale de la Poste et la réforme de l'école nationale des Postes. Donc c'est en fait un diagnostic pour chaque point de faire l'état des lieux. Quelles sont les difficultés fondamentales auxquelles la Poste est confrontée et quelles sont les stratégies de redressement que nous nous proposons. Le secteur des Postes est en concurrence permanente. Le premier défi, c'est d'abord de maîtriser notre marché, connaître les préoccupations de notre clientèle et envisager des stratégies possibles pour répondre à ces exigences de nos clients. L'autre défi, c'est le défi de l'innovation. La Poste ne peut pas rester dans sa forme classique. Nous devons nous approprier les nouvelles technologies et faire des offres de services adossés à cette technologie-là. Et tout cela permet en tout cas à l'autorité qui est là aujourd'hui de pouvoir prendre les meilleures décisions possibles afin de favoriser le développement de cette entreprise. Ce document cadre bien avec le contexte parce que ça coïncide à l'avènement d'un nouveau directeur général qui a besoin de savoir l'état des liers. Et je pense que depuis que le DG a été nommé, il s'est employé à cet exercice, c'est-à-dire essayer de connaître profondément les problèmes de la Poste pour s'y attaquer. Et je pense que ce document-là possédit une contribution qui pourra servir de catalyseur au plan stratégique de développement qu'il est en train de mettre sur pied et qui devrait normalement être opérationnel et partagé par l'ensemble des projets. Par rapport à la gestion des ressources humaines, je pense que la nouvelle direction générale, également le directeur général de ses orientations, c'est de procéder à une modernisation des ressources humaines. Je pense que sur ce côté également, d'importantes mesures seront prises par le directeur général pour la rationalisation et également pour l'opérationnalisation des ressources humaines de la Poste.